Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Escendecopo. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai été contacté par la firme Dagoma qui m'a proposé de vous parler d'une initiative plutôt intéressante. Alors si vous ne connaissez pas Dagoma, il s'agit en fait d'une société française basée à Roubaix qui est spécialisée dans la conception et la fabrication d'imprimantes 3D. Elle a d'ailleurs la particularité étonnante de fabriquer elle-même ses imprimantes 3D à l'aide d'imprimantes 3D. Je vous avais déjà parlé d'impression 3D sur ma chaîne et si vous me suivez depuis un moment, vous savez maintenant que je suis passionné par tout ce qui est commandes numériques en général. C'est vrai qu'avoir des machines chez soi qui peuvent vous permettre de créer un beau produit fini, c'est quand même quelque chose de fantastique. L'impression 3D est aujourd'hui de plus en plus populaire et accessible. Beaucoup de youtubeurs se sont d'ailleurs spécialisés dans le sujet et même si la plupart des youtubeurs se contentent finalement de repliquer un modèle sur internet pour pouvoir le réimprimer tout simplement, certains youtubeurs comme Ediox par exemple arrivent à démontrer de façon plus poussée ce que l'on peut faire avec un imprimant 3D, notamment en créant eux-mêmes leurs propres fichiers 3D à imprimer. Ediox qui est pour moi d'ailleurs la référence aujourd'hui sur le youtube francophone en impression 3D. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à aller voir sa chaîne. Le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part dans les commentaires, je pense que ça lui fera plaisir. Alors pour revenir à cette petite initiative dont je vous ai parlé au début, il s'agit en fait d'un concours organisé par rapide 3D et qui se déroule du 10 mai au 30 juin 2019. Voilà, si tu regardes cette vidéo en 2020, c'est trop tard. Mais tu peux rester jusqu'à la fin car j'ai plein de trucs intéressants à dire. Et donc le principe de ce concours est de réparer soi-même un objet à l'aide d'impression 3D. À l'heure actuelle où l'écologie et le développement durable sont au cœur des préoccupations de chacun, en fait, normalement, l'impression 3D peut permettre de réparer ses objets et ainsi les rendre plus durables. Si l'on prend en compte aussi le fait que le filament le plus communément utilisé, le PLA, est composé d'amidon de maïs principalement, c'est carrément cohérent. Le but du concours est donc de créer une pièce en 3D pour pouvoir réparer un objet. Il faut donc la modéliser soi-même et il est possible de participer autant de fois qu'on le souhaite au concours. Il y aura 7 gagnants qui pourront remporter des lots plutôt sympas dont deux imprimantes d'Agoma. Évidemment, je vais moi-même y participer. Et c'est donc pour moi l'occasion aussi de vous présenter la dernière année de chez Dagoma, la Magis. Et c'est aussi l'occasion de vous montrer aussi comment j'ai modélisé moi-même ma pièce en 3D. Et vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Alors pour vous présenter un petit peu la Magis, c'est une machine qui a été conçue pour simplifier au maximum l'impression 3D. Elle est accompagnée de sa version de Cura, qui est le logiciel communément utilisé dans l'impression 3D. Il y en a d'autres, je sais, mais voilà, c'est celui que la plupart des gens utilisent. Cette version de Cura a été modifiée par Dagoma pour minimiser la quantité de réglages à faire, ce qui simplifie grandement quand même son utilisation et diminuer un petit peu les risques d'erreur. Car il est vrai que la version courante de Cura est une vraie usine à gaz et elle nécessite beaucoup qu'on s'intéresse à tous les réglages faits. Ce n'est pas forcément évident et tout le monde n'a pas forcément envie de se mettre la tête là-dedans. Et même moi qui ai l'habitude d'ailleurs d'utiliser la version courante de Cura, je vous avoue qu'avoir une version simplifiée, c'est vachement plus confortable d'utiliser. L'imprimante est elle aussi très très simple à utiliser, elle se calibre toute seule avant chaque impression. La surface Bulltack garantit une super accroche et finalement il suffit juste de cocher 4 ou 5 paramètres dans le logiciel Cura et puis lancer l'impression et oublier l'imprimante. Et pour le coup c'est un vrai confort d'utilisation. En plus je trouve que la forme Delta, même si elle est moins optimale en termes de surface d'impression, est une solution plus élégante. Vous l'avez vu sur ma chaîne si vous me suivez depuis un petit moment, mais j'avais testé il y a quelques mois maintenant, quelques mois d'ailleurs, il y a quelques années sûrement, une de ses concurrentes, la Creality Sierra 10. Et c'est vrai que d'un côté on aura plutôt tendance à mettre la Dagoma dans son salon, surtout qu'en plus elle est beaucoup plus silencieuse, et la Sierra 10 plutôt dans son garage. Bon allez, trêve de bavardage, retrouvons-nous sur le PC pour vous montrer comment j'ai modélisé ça. Pour faire ma modélisation, je vais utiliser Fusion 360 d'Autodesk qui peut être téléchargée et utilisée gratuitement. Heliox, ouais, encore elle, a déjà fait un tuto à ce sujet. Vous avez évidemment le lien dans la description de la vidéo. D'autres logiciels tel que SketchUp sont plus faciles à appréhender, mais offrent bien évidemment moins de possibilités. Pour les besoins de la vidéo, j'ai décidé de modéliser la poignée de mon rabot Rally 220. Ce n'est pas trop compliqué à faire, et si un jour elle casse, je pourrais toujours la remplacer. La modélisation n'est pas forcément quelque chose d'évident à appréhender au départ. Heureusement, il existe beaucoup de beaux tutoriels et de formations sur internet. Et puis c'est comme tout, il suffit de s'y intéresser pour progresser et arriver rapidement à faire des choses simples et intéressantes. Ce qui est aussi intéressant sur Fusion, c'est la possibilité de réaliser des rendus assez réalistes qui peuvent donner une très bonne idée de l'objet que l'on souhaite réaliser. Alors, je suis encore très loin de maîtriser parfaitement Fusion 360, mais si vous souhaitez connaître les rudiments pour apprendre à vous en servir, je vais faire prochainement une vidéo que je posterai sur le canal Discord de l'Instant des Copos. Si vous êtes intéressé, n'hésitez donc pas à venir nous rejoindre, en plus ce sera l'occasion de pouvoir discuter de vive voix. Evidemment, comme toutes les infos que je donne, le lien est aussi dans la description de la vidéo. Voilà, je l'aurais assez répété en cette vidéo. Ici, je ne détaille donc pas trop les étapes de modélisation, car ça serait vite barbant pour tout le monde qui n'est pas forcément intéressé. Mais voilà, sachez que tout de même, la modélisation est accessible au premier pied qu'invenu à partir du moment où l'on se donne la peine d'essayer. Après modélisation, j'exporte mon modèle 3D au format STL pour ensuite l'ouvrir sur le logiciel Cura de Dagoma. Il ne me reste plus qu'à cocher quelques paramètres et à lancer l'impression. En fonction des paramètres choisis, la poignée peut être très solide et me permet d'utiliser mon rabot sans le moindre souci. J'ai pu aussi modéliser d'autres objets comme les boutons manquants de mon ampli basse ou encore une poignée de porte. Si vous souhaitez vous aussi participer au concours, vous avez tous les liens et les instructions dans la description de la vidéo. J'espère également avoir appris certains d'entre vous à découvrir l'impression 3D. Dans un prochain épisode, je vais continuer l'aménagement de mon atelier et j'utiliserai l'impression 3D justement pour créer des petits trucs pratiques que je ne pourrai pas trouver dans le commerce et qui me permettront de faire du bien meilleur travail. Du coup, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Instant Écopode. D'ici là, bricolez bien, faites attention à vos doigts. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada